Mesdames, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Toulouse, capitale ce soir du sport français, puisque vous le savez, au Palais des Sports se déroule en ce moment la rencontre comptant pour le championnat du monde de volleyball entre la France et le Brésil. Une rencontre capitale pour la France qui doit absolument l'emporter si elle veut se qualifier pour les demi-finales de ce championnat du monde. Et ici, au Stadion de Toulouse, devant 40 000 spectateurs, nous allons suivre ensemble cette rencontre du premier tour de la Coupe de l'UEFA entre Toulouse et Naples. Naples, c'est l'équipe de Maradona. Toulouse a été battue, vous le savez, 1 à 0 au match allé. Et c'est une ambiance de feu, Roger Piantoni, pour cette rencontre vraiment qui a passionné toute la ville et tous les environs de Toulouse. Oui, le malheur, Bernard, c'est que l'on risque ici ce soir de ne pas avoir un match de football conforme à ce que l'on souhaite. En ce sens que les Napolitains, de par leur composition d'équipe, feront jouer certainement, c'est-à-dire très défensivement, parce qu'ils ont même remplacé un avant pour mettre un arrière supplémentaire, ce qui risque de nous donner un match qui se joue sur un but. Bon, tout ça, évidemment, on le savait au départ, c'est ce qui se passe souvent en Coupe d'Europe, d'autant plus avec les Italiens, mais pour ajouter, pas seulement qu'avec eux. Et je crois que les Toulousains devront ce soir faire preuve d'une valeur physique extraordinaire pour venir à bout de cette défense napolitaine. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'ils vont être portés par ce public du Stadium. Les Toulousains jouant sous leur couleur habituelle, maillot blanc, culotte violette. On est dans la cité des violettes, ici à Toulouse. Les Napolitains jouant en maillot bleu ciel, culotte blanche. Le capitaine de l'équipe de Naples est bien sûr, Diego Maradona. Un spectacle à lui tout seul, meilleur joueur du mondial, l'homme champion du monde avec l'équipe d'Argentine. Il aura en face de lui deux Argentins, dont un champion du monde également, Tarantini, le libéraux de cette équipe de Toulouse, mais qui, malheureusement pour lui, n'a pas participé à la fête mexicaine. L'arbitre de la rencontre sera M. Frédéric Son, alors que les deux capitaines sont au centre du terrain pour le Tos habituel, avec Bergerot, donc gardien de but, capitaine de l'équipe de Toulouse, qui a gagné le Tos et qui commence par choisir le terrain sur la gauche, donc, à gauche des caméras, que dirige aujourd'hui Pierre Badel, notre spécialiste football maison, qui lui aussi a abandonné les manettes du volleyball pour ce soir. Un match qui sent la poudre à tout point de vue, puisqu'il y a des feux de Bengales dans le Stadion de Toulouse, qui pourrait coûter quelque argent aux dirigeants du Toulouse Football Club, au TFC, comme on l'appelle ici. En tout cas, on attend beaucoup de cette équipe de Toulouse, qui a réussi le petit exploit à n'encaisser qu'un seul but, pourrait-on dire, dans la poudrière de Naples. Vous voyez la composition de l'équipe de Naples, avec la surprise, Volpecina, qui est un arrière, qui remplace Giordano, l'avant-centre nominal. Donc, pour cette équipe de Naples, Garella est dans les buts, alors que Pierre Badel vous propose l'équipe de Toulouse, sans changement par rapport à l'équipe annoncée, une équipe en pleine forme actuellement, et qui, espérons-le, fera très bien face au Napolitain. Avec donc Bergerot dans les buts, l'estage, Ruti, Tarantini et Thierry à l'arrière, Desperou, Durand, Bassi et Bellus en fausailier, en milieu de terrain, et Stoppira et Marsico à l'avant. En ce qui concerne l'équipe de Naples, Garella est dans les buts, Bruscolotti, Ferrara, Ferrario, Renica sont à l'arrière, Bani, qui est un international qui a participé à la Coupe du Monde, pour faire le numéro 4, est en milieu de terrain, en compagnie de Muro de De Napoli, de Carnévalet, qui jouera peut-être quand même un peu devant, de Volpecina surtout, qui est en arrière, et donc de Maradona, en principe projet. Les Napolitains, entraînés par M. Bianchi, alors que le Toulouse est entraîné, vous le savez, par Jacques Santini, un monsieur qui s'y connaît bien, avec Stéphanois en Coupe d'Europe, et bien les joueurs de Naples vont très certainement laisser devant, comme l'on dit, donc le numéro 9, Carnévalet, et Maradona. C'est votre avis ? Oui, je pense que cette équipe napolitaine telle qu'elle est composée, ne va certainement subir, ne demande que ça d'ailleurs, de subir le jeu de cette équipe toulousaine. Le danger pour Toulouse, évidemment, dans des rencontres de cette importance, pour toutes les équipes d'ailleurs, c'est de devoir prendre le match en main, mais malheureusement de se garder derrière contre une éventuelle contre-attaque, que ne manquera pas certainement de faire Maradona. Alors voilà où c'est très difficile, évidemment, d'attaquer et attaquer pour renverser le résultat contraire jusqu'à présent, mais évidemment, défendre malgré tout. Alors Maradona dans ses oeuvres, avec une faute d'entrée d'Eperoux, et un coup franc, Maradona qui reste à terre, mais vous allez voir, je pense qu'il va se relever. C'est en principe le garçon qui est chargé de marquer Diego Maradona, et le jeune Thie, Thie, l'arrière-gauche, qui jouait l'année dernière au Racing Club de Paris, qui est venu cette année à Toulouse, et qui avait très bien pris la vedette de Naples au match allé, il y a 15 jours de cela. Vous savez que les équipes françaises ont été assez malheureuses dans l'ensemble, c'est pourquoi on espère un exploit de Toulouse, comme on espère un exploit de Lens, ce qu'il ferait avec Bordeaux, trois équipes qualifiées, puisque le Paris Saint-Germain a été éliminé hier, sans gloire, et que Nantes est pratiquement éliminée, ayant perdu sur son terrain, 4 à 0 par une autre équipe italienne, le Torino Sel. Ballon dans les pieds de Durand pour l'équipe de Toulouse, et qui attaque avec Passi, Passi, avec Baini sur le dos. Numéro 4 de Naples, je vous l'ai dit, qui était comme de Napoli, du reste dans l'équipe italienne, l'équipe italienne qui n'a guère brillé, battue par l'équipe française, un des bons souvenirs du football français. Tarantini, de l'autre côté là-bas pour Thie. Tarantini, Ruti, un des nouveaux joueurs de Toulouse, venu de Sochaux, un garçon d'expérience, très solide au poste de stoppeur. Ballon pour Durand, Durand qui donne un stoppira, stoppira. Il n'y a qu'un du mal avec l'arrière-défense de Naples, les Napolitains comme tous les joueurs italiens, étant les spécialistes des fautes à 40 mètres début, des fautes qui ne sont pas dangereuses. Il y en avait d'ailleurs une là, parce qu'il se copiera. Monsieur Federson n'a pas sifflé puisqu'il a laissé la règle de l'avantage. Bellus qui se fait prendre la balle par Muro là-bas. Mais finalement, intervention de l'estage. Et ballon pour les joueurs de Naples avec De Napoli. Curieux du reste de s'appeler De Napoli quand on joue à Naples. Oh, une faute là que Monsieur Federson siffle. Une faute sur le grand De Pérou. Et attaque de Passy là-bas sur la gauche. Passy qui centre, intervention de Ferraro. Mais ce n'est pas fini avec De Pérou. De Pérou qui donne à Passy. Passy qui veut redonner à De Pérou. Balle contrée par les joueurs italiens, par De Napoli. Très bon technicien ce De Napoli. Et qui donne devant un bon ballon. Oui, bon dribble. Avec Tarantini, la ballon. Un moment pour Carnévalet. Et finalement, heureusement, pourrait-on dire. Heureusement c'est un corner. Ruti était bien placé pour dégager ce ballon. Mais vous voyez que les contres italiens vont très très vite. Il va falloir se méfier de Carnévalet qui va très vite. Il n'y a pas que Maradona dans cette équipe. Il y a Maradona et il y a les autres également. Corner. Bergero du coin pour l'estage. L'estage aux prises avec Volpecina. Dégagement, tir de De Napoli. Sans problème pour Bergero qui peut donner à Durand. Enfin pour l'instant, toutes les théories prévisibles d'avant match, Bernard, ne se confirment pas. Puisqu'ils n'hésitent pas à attaquer en nombre les Napolitains. C'est peut-être aussi une des chances pour eux de gagner. Faute de Banni que l'arbitre ne siffle pas. Si, il la siffle finalement. Il a laissé un instant rapidement joué par les joueurs de Toulouse. Passy à la balle. Passy qui donne derrière. Atti. Atti, faute sur Marcicot. Marcicot a quand même fait au départ une obstruction. C'est pas tellement évident cette faute italienne. Alors, coup franc pour les Toulousains. Il va être donné par Marcicot alors que le public réclame un but. Ça serait bien que d'entrée, les joueurs de Toulouse puissent marquer un but, disons dans le premier quart d'heure. Enfin, ils ont marqué un en première mi-temps et un en deuxième. Ce sera parfait. Tradition ne peut pas en encaisser, bien sûr. Marcicot pour Tii. Tii face à Maradona. Et Maradona, avec ce métier. Il ne laisse pas le sortir, bien sûr. Il a du métier, le bougre, même quand il défend. Une vitesse d'intervention, il faut bien le dire. Il ne sait pas laisser prendre au piège. Ils ont la même taille, pratiquement, Maradona et Tii. Ce qui est un avantage quand on marque Maradona. Il aime bien les grands. Il vaut mieux, quand on marque un joueur de cette sorte-là, avoir de très courts segments, pour être très rapide, pour intervenir avec une vitesse d'exception que Tii a, d'ailleurs. L'estage de la tête, un instant passif. Voilà, une bagarre au centre du terrain, finalement, c'est Durand. Avec une faute, non, que l'arbitre ne siffle pas. C'était banni toujours pour l'arrière, Volpecinal. On l'avait annoncé hier, finalement, on le voit devant, c'est 11. Et une bonne intervention. L'intervention des Pérous. Des Pérous, oui. Un des jeunes loups du TFC, comme on appelle amicalement ce club, ici, dans la région. Et Volpecinal remise en jeu, avec Maradona, qui a à la fois Durand et Tii sur le dos. Et finalement, il s'en sort. Oh là là, superbe. Il n'y a pas faute. Il s'est bien laissé tomber, il a bien été contré. Mais ce magnifique petit lobe, comme ça, sur une surface si courte, c'est magnifique. Superbe plongeon, là, de Maradona. Mais ça n'a pas pris M. Frédéricson, qui est un très bon arbitre. Alors, Volpecinal remise en jeu. Toujours les Toulousains qui remettent ce ballon en touche. Volpecinal pour Muro. Muro, Volpecinal, intervention de Tii, encore. Qui marque de très près Maradona, qui est très rapide, Tii, et en pleine forme en ce moment. Alors, Volpecinal et M. Frédéricson se font respecter. Et dit, la remise en jeu doit se faire ici, pour Maradona. Tii, finalement, ballon pour toujours les Napolitains, qui sont à l'attaque avec Bani. Bani face à Passy, et ça fait prendre la balle Durand. Durand qui calme très bien pour Bergeron. Oui, il a bien fait. Il vaut mieux calmer le jeu actuellement, parce que les Napolitains conservaient le ballon, toujours sur ce même côté de terrain. Et ils attaquent les Napolitains, en tout cas. On pensait voir un petit match. Et bien, pour l'instant, c'est un match très présent qu'elles nous assistent. Avec des Toulousains qui doivent être un peu surpris par le comportement des Napolitains. Jacques Santini, l'entraîneur Toulousain, qui les avait vus dimanche dernier dans le championnat d'Italie. Ils ont joué à 8 derrière. C'est ce qui nous attend. Et ils vont faire des fautes à 40 mètres début. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils essayent d'attaquer. Au contraire, les Italiens, avec Bani, qui se bat face à Stoppira, qui donne un bon ballon à Ferrara. En jeu, en jeu, en jeu de Carnet-Valet. Bani qui fait un très bon début de match, Bernard. C'est le plus combattif actuellement de l'équipe italienne. Et c'est un bon remiseur de ballon. Solide. Durand. Je vais voir que les attaques de balles sont assez rudes. La vie de Marsico, là. Et le voici, Marsico, qui donne à Bellus. Bellus pour Passy. Passy de l'autre côté pour l'Estage. L'Estage qui, finalement, le ballon est dégagé un instant par les Italiens. La faute de Die. La main, là. Devant Carnet-Valet. Et Federickson vient lui dire, l'arbitre suédois. Et il dit, attention, jeune homme. Il lui demande surtout de se dégager très vite du ballon. De Napoli. De Napoli. De Napoli, Maradona. Maradona, mais Durand est là. Durand est là. Et Volpecina. Il ne joue pas du tout derrière, Roger, finalement. Oh, bien joué, Durand. Il vient d'une position d'arrière, mais il n'hésite pas à venir sur le plan gauche. Durand qui cherche un partenaire. Ouvre la barre. Très bien sur Bellus. Bellus aux prises avec Ferrario. Et finalement, on obtient le corner. Corner qui nous est complètement caché. Nous sommes. Mais qui va être tiré par Bellus. Donc, le public de Toulouse, du Stadium, encourage son équipe. Au corner, sorti. Voilà. Oh non, il n'y a pas faute. Attention, Stoppira a sauté. Normalement. Et Garella n'est pas content. Lui, pour calmer les esprits, l'arbitre donne coup franc. Mais enfin, Stoppira a sauté régulièrement. La défense de Naples, en principe, n'est pas l'un des points forts, quand même, de cette équipe napolitaine. Et quand on voit les images du championnat d'Italie, le gardien de Bugarella n'avait pas fait une impression phénoménale. Mais enfin, ils sont toujours difficiles à manœuvrer. Les Italiens, on le sait, et ne réussissent pas généralement aux équipes françaises. Espérons que les Toulousains ne feront mentir, tout comme les Bastiais l'avaient fait il y a quelques années, en allant gagner à Torino, s'il vous plaît. Ça, ça fait partie des pages d'or du football français. Tarantini. Donc, balle pour Passy, bon contrôle de Passy. Oh, qui a voulu alerter Durand, finalement. Le ballon est dégagé en touche par les défenseurs napolitains. Bag toujours pour Passy. Très actif, Passy. Marsico, Marsico pour Desperoux. Desperoux qui a voulu rejouer avec Durand. Mais ça n'a pas marché. Intervention de Ruti, qui rate un peu son contrôle. Et l'Estache qui va empêcher ce ballon de sortir, oui. Il a bien fait parce que Ruti avait touché le ballon. Bergerot pour Ruti. Qui semble un peu nerveux Ruti en ce début de match, mais qu'il ne le serait pas. Thierry, Tarantini. Qui alerte Vénus là-bas, qui a voulu jouer pour Stoppira. Rond dégagement. Ballon pour Durand, qui le perd pour Volpecina. Mais l'intervention de Thierry devant Maradona. Ce n'est pas fini de Napoli. De Napoli pour Volpecina. Volpecina, De Napoli et finalement Durand. Il est très facile techniquement ce Durand. Tarantini. Durand. Durand, Marsico et Bruscolotti. L'intervention du bout du pied. Oui, l'un des défenseurs les plus âgés de Naples. Qui marque Marsico. Ne fait pas dans le détail, lui. Tarantini. Bellus. Tarantini, c'est bien joué. Ah, dommage. Contré. Maradona. Qui a voulu jouer. Oh là là. La toile de Ruti. Avec Carnévalet qui arrive devant Bergerot. Sorti de Bergerot. Superbe. Superbe Bergerot. Oh, il y aï aïe. Tireur utile. Je vous disais qu'il me paraissait un peu nerveux depuis le début du match. Qui avait complètement raté sa balle. Carnévalet, on le revoit ici. Le ralentis que nous propose Pierre Badel. Avec Carnévalet qui arrive devant Bergerot. Qui sort parfaitement bien. Et ce sont les Toulousains maintenant qui attaquent. Aïe, aïe, aïe. Marsico qui a donné un mauvais ballon là. A Durand qui n'est pas content. Trop fort. Allez, il faut s'encourager. Et vous avez vu que les Italiens ne vont pas chercher la balle pour la dégager. Et le public scande Bergerot. Bergerot, il a raison. Parce que c'est peut-être le tournant du match. Enfin, l'un des tournants en tout cas. Car Naples marquant un but ici. Ça aurait été dur, dur. Déjà que ça l'est suffisamment. Faute de le Pécina, oui. Siffle peut-être un peu à retardement, M. Frederiksen. C'était pas dangereux, mais il avait gardé le ballon entre les jambes. Oui. Alors Passy tire ce coup franc. Passy qui cherche la tête de Stoppira. Oh, belle remise de Stoppira derrière. Sur Desperaux. Contré. Carnet-Valet. Carnet-Valet. Contré à son tour. Et faute, dit M. Frederiksen de Ruti. Oui, il était poussé. Oui, il peut bien le reconnaître. Mais il s'est appuyé. De Napoli pour les Italiens. Qui jouent avec Moreau. Pied un peu en avant. Il y a faute. Oui, oui, oui. Faute de Desperaux. C'est un match, Roger, beaucoup plus ouvert que l'on pouvait prévoir. Oui, oui, oui. Toutes les théories que l'on craignait avant le match sont faussées. Maintenant, il faut bien le dire, grâce aux Napolitains. Qui font un très bon début de match. Les Napolitains qui ne sont pas à l'aise dans le championnat d'Italie. On les disait en petite forme. Pour l'instant, ils produisent une bonne impression. Face au TPC qui joue sa chance crânement. Mais qui est peut-être surpris justement par l'attitude des Italiens. Allez, Ruti. Qui remonte ce ballon. Il besoin de se mettre en confiance un peu, Ruti. Qui joue avec Stoppira. C'est bien difficile de jouer attaquant face aux défenses italiennes. Vassi. Ah oui. Tentez l'un-deux avec Marcicot. Mais Marcicot n'était plus là. Intervention de Thie. Thie pour Durand. Il faut essayer de jouer vite. C'est bien joué ça pour Marcicot. Un centre de Marcicot, non ? Une feinte, oui. Une feinte, c'est bien joué. C'est le but égalisateur par Yannick Stoppira. En votant, une première fois, on a cru que les joueurs de Toulouse avaient échoué. Et finalement, ils viennent d'égaliser, pourrait-on dire, sur l'ensemble des deux matchs par Yannick Stoppira. Regardez. C'est sur un mauvais renvoi du dernier défenseur italien. Voilà, la passe Marcicot qui va faire la feinte de centré pour la mettre sur son pied gauche. Voilà, il va remettre le ballon sur son pied gauche. Et oui, il y a une petite poussée. Et Passi qui manque son ballon. Et là, il y a un petit dégagement du défenseur italien, Stoppira. Bisse bien l'angle. Alors, dix-huitième minute, but de Stoppira. Exactement le scénario qu'il fallait pour... On le revoit sous un autant que ce but rejet. Exactement le scénario qu'il fallait pour que Toulouse ait de grandes chances de se qualifier. Ce qui serait une bonne surprise, pas à l'issue du match allé, mais disons sur l'ensemble des deux matchs. Parce qu'après le tirage au sort, on ne donnait guère de chance aux joueurs de Toulouse. Ils avaient fait un très bon résultat et un très bon match à Naples. Et là, ils viennent de prendre crânement leur chance. Il faut insister sur la qualité actuellement de cette équipe de Toulouse depuis le début de saison. Parce que le championnat de France tient quand même remarquablement sa place. Elle fait de très bons résultats. Et ce n'est pas étonnant que ce soir, elle puisse mener à 1-0 après 18 minutes de jeu. Alors, il en faut un deuxième, de toute façon. Parce que, je vous l'ai dit, sur l'ensemble des deux rencontres, il y a égalité parfaite. Alors maintenant, il s'agit de marquer ce deuxième but. Et surtout de faire très attention de ne pas en prendre un. Et de veiller comme le l'est sur le feu, sur Maradona. Mathis en charge bien jusqu'à présent. Attaque des Toulousains encore. Avec Passy, avec Durand. Et il y a un peu de panique. Avec Ferrara qui a dégagé. Maintenant, c'est Bruscolotti. Il faut dire que les attaquants toulousains ne leur laissent pas le loisir de bien prendre le ballon et de bien dégager. C'est pour ça que nous avons des touches successives comme ceci. Et ça bouge beaucoup devant, côté Toulousain. Il le joue exactement comme il fallait. Des Pérous ! Oh, aïe, 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 aïe. Il était battu, Garella. Il était battu sur ce tir de Des Pérous. Et pourtant, il est bien parti du bon côté. Regardez. Il prend sa chance crânement. Oh, aïe, 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 aïe. Et c'est un corner même. Touché par un défenseur au départ. Ah, le public délire en ce moment. Top Iran en dégagement de la défense italienne. Lestage, Lestage, Lestage. Oui, en jeu, oui, oui, oui. Il a redonné le ballon. Oui, il revenait d'une position de hors-jeu. Donc, dégagement des Italiens avec Ferrario. Ferrario pour son stock, pour son libéraux, Rennica. Rennica banni. Banni, Volpecina. Volpecina qui avait joué avec le Carnet-Valet. Et bon contre. La défense toulousaine est remise en jeu pour Banni. Intervention de Durand. Aïe, dommage, qui a voulu jouer avec Stopira. Mais Banni, encore lui. Tous les ballons passent par Banni en milieu de terrain. Pour Denapoli. Avec Banni maintenant. Encore et toujours Maradona qui vient chercher ses balles derrière. Maradona qui veut jouer avec Carnet-Valet. Carnet-Valet. Banni. Ouh, Banni qui a raté son tacle. Oh, c'est un peu loin. Et puis il y a un hors-jeu en plus. Oui. C'est dire que les attaquants de Naples sont un peu ennuyés quand ils ont cette balle et que la défense de Toulouse est regroupée. Là, ils ne trouvent pas d'ouverture. D'autant plus qu'ils n'arrivent pas à trouver Maradona qui est bien pris parti. Donc, ils n'osent pas lui donner le ballon dans les pieds. Alors qu'ils ont peut-être tort quand même. Même si le joueur est très bien marqué comme ça. Maradona sait tellement bien s'en servir. Marcico. Marcico. Ah, peu dommage. Il avait joué avec Stoppira. Pas donné. Faute de Marcico. Sur Denapoli que l'arbitre ne siffle pas. Pourtant, il était très près. Ballon pour Desperoux. L'estage Desperoux. Desperoux. Pour Bellus. Puis pour Marcico. Marcico. Stoppira, faute. Ta carrière de Monsieur Ferrara. Les deux pieds en avant. Pour l'instant, Toulouse va bien. Oui, Toulouse va bien. Ils sont beaucoup plus décontractés maintenant, les Toulousains qui ont marqué ce but. Et la nervosité est dans le camp de Naples maintenant. Oui, Monsieur Bagny, là, qui en fait comme 100 000. Oui. Il va falloir calmer les esprits, Monsieur Ferguson. Et Tarantini, qui ne veut pas être en reste et qui vient dire des choses désagréables. Très certainement. Alors, Monsieur Fédéricson convocke Monsieur Tarantini. Qui explique qu'on a sûrement dû dire des choses désagréables. Alors, coup franc, voilà, pour Toulouse. On va essayer de jouer au football. On va arrêter la parlotte. C'est un coup franc un peu loin, peut-être. Encore que Passi n'est pas mal à moi dans cet exercice. Oui, un peu loin, peut-être. Mais enfin, sait-on jamais. Ah, peut-être Tarantini. Alors, les Italiens se rapprochent. Ils ont gagné un bon mètre, là. Voilà. Dans le mur. Dans le mur, Tarantini. Vélus. Ah là, direction contrôle, Vélus. Les remises en jeu par Ferrario. Pour Renica. Renica, long ballon là-bas. Vraiment trop long. Sur Bergero, oui, oui. Ah, ils sont plus à l'aise, c'est sûr. Les Napolitains, quand ils jouent le contre, on est là maintenant qu'ils ont pratiquement égalisé. Donc, les joueurs de Toulouse, même s'ils savent qu'ils doivent marquer un autre but, peuvent se montrer quand même beaucoup plus prudents. Avec Tarantini. Ruti. Les stages. Les stages de Pérou, Passi. Oh oui, Passi. Bien joué, Passi. On essaye d'accrocher par le maillot. Ah, il a voulu jouer de l'autre côté pour Stoppira. C'était bien fait. En tout cas, balle au pied. Il a passé trois défenseurs. Il a la filtration. Ah oui. Bon, il est à droit techniquement, Passi. Il peut se permettre avec son pied gauche. On le disait en petite forme. Il revenait tout doucement, disait Santini. Même Santini qui disait que de toute façon, il fallait que Toulouse joue à son maximum pour pouvoir battre et éliminer cette équipe de Naples. Il peut regarder de Napoli avec des Pérous. Il n'a pas eu le dessus. Ah, et M. Federickson siffle. Oui, une faute. Il a laissé jouer l'avantage, M. Federickson, en bon arbitre qu'il est, pour voir si de Napoli allait prendre le meilleur sur des Pérous. Non, de toute façon, il a soufflé quand même la faute de départ, Bernard. Oui, des Pérous a bien retenu par le coup. Oui. Paragona. Oh là là, il y a un coup là-bas qui a été donné à Tarentini. Habituellement, c'est un carton rouge pour ça, Banny. S'il a deviné qui était le fauteur, il y a un carton rouge habituellement. Là, ce n'est pas très bien, M. Federickson, parce qu'un coup pareil, nous ne l'avons pas vu, parce qu'on regardait le ballon. Et ça se passait dans la surface de réparation. Alors, M. Federickson aurait dû aller voir son juge de touche, mais s'il a vu vraiment que M. Banny avait donné un coup de tête ou de poing à Tarentini, il doit l'expulser, non pas lui donner un carton jaune. Du reste, le juge de touche vient parler à Federickson. Non, finalement, il vient voir si l'arbitre n'a pas de problème. Ah, ça, c'est la première fois que je vois ça dans un match officiel. Enfin, dans un match tout court. Il a reconnu l'agresseur, il ne lui donne qu'un carton jaune. Ça, c'est curieux. Maradona, attention ! Oh oui, belle passe ! Belle passe pour Volpecina, mais belle sorte ! Volpecina qui ne s'est pas douté que Maradona aurait pu lui donner cette petite passe comme ça en direction du but. Sorti, Banny. Il semble bien nerveux, M. Banny, ce soir. Durand pour Tarantini. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que Tarantini garde son calme. Ce n'est pas toujours le cas. Et Banny cherche très certainement la provocation. Marciko qui a joué avec Stopira. Stopira aux prises et avec Ferrara et avec Renica. Et ballon pour les joueurs toulousains. Il a été difficile de s'en sortir. Les stages remises en jeu. Ballon dégagé par Bouscolotti. Toujours pour Toulouse, là-bas de l'autre côté avec Bélus. Bélus qui obtient la remise en jeu. Et remise en jeu par les Toulousains. Des Pérous sur la tête de Stopira. Mais une petite faute de Renica, là, qui s'est appuyée sur Stopira. Long dégagement, Carnévalet était là. Mais Tarantini aussi. Ruti. Ils restent bien couverts, les Toulousains, derrière. Ils ont raison. Oui. Tarantini. Bélus. On va pouvoir centrer. Sortir. Bannier. Bannier. Et Bannier, finalement. Bruscolotti, également. Maradona, de la poitrine. Mais intervention de... Ouh là là, ça fait mal, ça. Un peu tiré par les cheveux, les interventions italiennes. On se laissant un peu affolé. Ils ne sont pas tranquilles. C'est vrai que la pression toulousaine est forte. Vous savez que Victor Sinek, il est un des grands spécialistes du Scalcio, du football italien. Il disait que cette défense de Naples n'était pas le point fort de l'équipe. Et qu'elle avait tendance justement à s'affoler. Et c'est le cas en ce moment où, devant la vitesse et le bon maniement de ballon des Toulousains, eh bien, ils ont recours à certains procédés pour se dégager. Et Bélus, qui obtient, non, il n'obtient pas le corner, et c'est Muro qui était en face de lui. Oui, c'est sûr, le dégagement de Muro que Bélus a contré. Oui, et c'est une faute même de Bélus, estime M. Federickson. Certainement se mêle en avant, pour contrer. Garella. Quand vous prendriez ce match en cours, je vous rappelle que Toulouse mène 1-0 ici, face à Naples. Un but réussi par Stoppira, faute de Bani, que l'arbitre ne siffle pas, qui s'est complètement appuyé sur Passy, et est sorti de Bergerot devant Maradona. Thie. Tarantini. Brutti. Passé à Carnet-Valet. Tarantini. Pour Passy. Avec Bani encore, oui, quand même. Oui, oui, retiré par le bras, oui. On va peut-être marquer, il a déjà un carton jaune, ce bon Bani. Passy. Ce qui fait beaucoup, beaucoup de fautes. Passy qui a voulu jouer sur Marsico. Durand. Laisse l'avantage à l'arbitre. Oui, Durand, Stoppira. Ah, dommage qu'il n'a pas pu toucher ce ballon de la tête, sur Bellus. Pour Bellus. Auti qui rate son coup de tête, attention, sorti du Bergerot. Attention Maradona. Oh, il m'a fait peur là, parce qu'il en a marqué des comme ça. Il a tenté le but, mais c'est quand même assez difficile, ce qu'il a voulu faire. On retournait comme ça, dos au but. Roger, on en a passé dans numéro 10, à l'époque où on faisait cette émission avec Michel Platini. Il avait passé à un but de Maradona, de ce style-là, où il avait repris la balle directement pour la loger dans les buts adverses. Je me rappelle, mais il était quand même face au but, Bernard. Là, il était retourné. Et le ballon dans une position pas tellement académique pour bien le frapper. Oui, mais ce diable d'homme. Il faut s'en méfier, Passy, là, qui passe complètement banni. Oui, bon petit crochet. Voilà, oh là là. Et Renika et Bani. Faute. Faute, oui. Sur le premier crochet, oui. Ah, il est très en confiance, Passy, c'est bien. Bélus. Bélus pour Stopira. Ah, il ne peut pas bien la reprendre, Yannick, oui, c'est normal. D'autant qu'il a été un peu accroché. Non, il la reprend quand il descend, Bernard. C'est pour ça qu'il la met au-dessus. Mais je peux vous assurer aussi qu'il était un peu bousculé par les défenseurs, vous allez voir. Certainement, oui. Voilà, il est un peu en arrière au moment où il redescend. C'est bien joué, en tout cas. Bien joué de la part de Toulouse. Dégagement des Napolitains pour les stages. Carnévalier n'a pas fait de cadeau. La Baradana ne doit pas se régaler dans cette équipe, Bernard, d'après ce que l'on voit aujourd'hui. Parce que tous les ballons sont donnés dans le trou, fort, loin, comme ça. Alors que lui, c'est principalement un joueur de ballon dans les pieds. Alors que les Napolitains ne le recherchent pas du tout. C'est mieux pour les Toulousains, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être pour cela du reste qu'à Naples, on annonce que l'année prochaine, on voudrait bien prendre le compère de Maradona dans l'équipe d'Argentine, Bruchaga. Oui, belle extérieure de pied. Bonne touche. Carnévalier. Carnévalier de l'autre côté pour Moreau. Moreau, Carnévalier, non. Dégagement de Tarantini. Marcicot aux prises avec son ange gardien Muscolotti. Stoppira. Stoppira qui va essayer de débarouler. Ils sont deux maintenant, oui. C'est difficile. Et finalement, le ballon pour les Napolitains. Mais dites-moi, c'est chaud chaud sur la pelouse. Et même Coufran pour la faute de Stoppira. Alors que Stoppira s'explique avec le dénommé Ferrara. Coufran donc pour les Italiens donnés par Renica. Et sans problème pour Bergero. Quand faut-il se méfier ? Tout à l'heure, on a vu Carnévalier partir sur un ballon raté. Il joue beaucoup sur les fautes de défense adverse. Ça peut marcher, mais grâce au ciel, pour l'instant, il n'y a qu'une seule. Sans dégâts puisque Bergero est intervenu. Ballon pour remise en jeu faite pour l'Estage. Pour Toulouse. Marcicot. Ah non, Marcicot qui a voulu jouer avec Stoppira. Mais là, sans problème, Renica est là. Et Bani pour Naples face à Desperaux. Face à Passy maintenant. Il court perpendiculairement à la touche. Il n'y a pas d'autre solution. Et Maradona, toujours des problèmes avec Tilly. Coufran, oui. Il a pris un peu le pied. Il va quand même bien un coup franc loin de son but, comme ça, Bernard. Maradona, vraiment, pour l'instant, Tilly sur Maradona. C'est du 100% de réussite. Mais jusqu'à la 90e minute, il faudra se méfier. Ruti de la tête. Et remise en jeu pour les Italiens par Volpecina. Volpecina qui cherche Maradona. Oui, pas d'autre solution que de donner ce ballon comme ça. Le Roy Maradona était bien pris par Tilly. C'est parti et par Durand. Le sandwich toulousain. Ben oui, quand on veut alors. Avec Moreau maintenant. Moreau qui est un des grands espoirs du football italien. Et qui se fait bien prendre là. Ah, ce Bani, c'est vraiment un mauvais esprit. Ce qu'il vient de faire encore là. Aïe, 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 aïe. Et il est international. Et l'arbitre ne donne pas faute. En plus, il est nargue. L'impression qu'il veut que les Toulousains perdent leur calme. Et surtout, surtout, c'est la dernière des bêtises à faire. L'estage. L'estage, Passy. Bien joué, Passy. Attention, bien. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu peur pour lui, oui, bien sûr. Volpecina. Volpecina face à Desperro. Et tout, c'est pour les Italiens. Oui, pour aujourd'hui. Voilà, il joue avec Moreau. Oui, mais maintenant, il est tout seul, Moreau, devant, là-bas. Moreau. Voilà, ça, c'est pour les... Oui, parce qu'il lui a enlevé le pied d'appui. Il a frappé sur son pied. C'est pour ça que le ballon est sorti. Alors, Coufranc, qui est finalement un corner, pratiquement. Donné par Moreau. Attention à Renicale. Libéraux, qui est venu... comme banni du reste. Oh là là ! C'était Bruscolotti aussi, au deuxième poteau. Il y avait beaucoup de monde. Heureusement, le ballon est passé. Il a été trompé par Tarantini. Il pensait que Tarantini pouvait dégager ce ballon. Et ça allait très vite. Ils se sont jetés. Bruscolotti s'est jeté sur ce ballon. Ça pouvait être très dangereux. Toujours 1 à 0, alors que l'on joue depuis 36 minutes dans cette première mi-temps. Toujours 1 à 0 pour Toulouse. Et donc, égalité sur l'ensemble des deux matchs. Bergerot. On a Toulouse qui domine bien son sujet, ce soir. Moreau qui donne pour Carnet-Valet face à Ruti. Carnet-Valet qui essaye de passer Balocli. Il va chercher le corner, pas certainement. C'est raté. Bien joué, Ruti. C'est très bien joué de la part de Ruti. Il ne s'est pas lancé sur le ballon, sur le joueur. Il a laissé tripoter le ballon à son aise sans lui donner la possibilité de se retourner. Ruti qui, après un début difficile, s'est bien repris. Voilà. Je crois que le but de Toulousain, il les a beaucoup aidés. Faute de Bani, mais la balle est sortie avant. Oui, ça a décontracté toute équipe. Ils jouent très bien. Les interventions des défenseurs sont très bonnes là, maintenant. Et surtout, en plus, ce but force l'équipe italienne à jouer normalement parce qu'ils ne peuvent plus se contenter d'élicquement de défendre. Mais de toute façon, ils n'ont fait plus le début. Absolument. Remise en jeu, Ferrario. Pour Moreau, et faute. Oui, oui, faute sur Moreau. Oui, parce qu'il n'a pas changé le ballon. De l'estage. Et Coulfranc, à une quarantaine de mètres, début. Donc, de Bergerot. Ferrario, non. finalement, finalement, Moreau. Carnevalet, qui est un peu loin, oui. Non, également Passy, Passy, qui veut jouer avec Marcicot. Et ballon pour Stoppira, peut-être, qui se contrôle, de la main. Et Coulfranc avant. Oui, oui, Coulfranc avant. N'est pas trop l'avantage, Monsieur Federicsson, parce que, sur cette action-là, Stoppira était parti. Oui, mais il était seul, il l'a peut-être remarqué également, l'arbitre. Coulfranc. Coulfranc. Pour un coup franc. Au ballon Stoppira, non, qui a voulu le laisser. Passy, finalement, pour Stoppira. Non. Intervention de Valpecina, puis de Bani. Bani avec Durand. Oui, Bani qui s'appuie. Oui, bien joué. Bien joué, bien arbitré, en tout cas. Oui, bien sûr. Il s'est bien reculé. Non, il empêchait Durand, il empêchait Durand en train d'attaquer en le poussant du bras. Je touche, c'est très bien vu, la fois. Marcico tire ce coup franc. Ça peut être dangereux. Valvrier. Ouf. Oui, il y a une faute des Pérous. Des Pérous, oui. Il est venu très vite et il a poussé très fort. Il n'a pas fait de détail, des Pérous. Et donc, dégagement des Italiens. et de Rennica. Rennica, tête de Ruti. Ballon pour Marcico. Puis, Durand, Passi. Passi qui, long balle pour Stoppira. Stoppira qui a voulu alerter Bellus. Oh, il est fou. Ah, dommage. Durand a voulu jouer avec Bellus sur ce raté de la défense italienne. et finalement, ça n'a pas fonctionné. Bellus n'a pas compris. Oh là, Ruti. Mais Tarantini est là. Première fois. Oh, la faute, bien sûr. de Moreau. Oui, il ne siffle pas l'armide. Non. Oh là là, Monsieur Federickson, je crois qu'il a intérêt à siffler dès qu'il y a la faute écommise, parce que sinon, ça va dégénérer. Et Maradona a beau lever les yeux au ciel, les bras, tout ce qu'il veut, il y avait faute. Même avant celle-ci, d'ailleurs. Passy. Oh. Elle fait une petite faute par Adonat sur Passy. Elle avait pris le pied d'appel. Tarantini, Ruti. Bellus. Vestage. Ruti. Et Tarantini. Pour Passy, c'est bien. Passy, là-bas, pour Sapira. Non. Pour Desperoux, du bras. Et... En catastrophe, Renica est obligée de dégager cette balle en corner. C'était difficile pour Desperoux de faire autre chose et en pleine vitesse, comme ça, un amorti presque avec le talon pour amener la balle devant lui. Il a bien réussi ce geste, mais un peu trop fort. Dommage. Marcicot pour le corner en deux temps qui réussit à centrer. Oui, il y a une faute. Stopira. Oui, oui, oui. Il n'est pas sifflé. Elle n'est pas sifflé, cette faute. Non, non, mais le ballon est dégagé. Thilly. Thilly pour Desperoux. Desperoux. Il a fait l'instruction, bien sûr, oui. Il a poussé avec l'épaule. Il y a faute contre Desperoux, bien sûr. Et dans le coup franc pour les défenseurs italiens. Quand ils accélèrent, les Toulousains, on a l'impression que la défense italienne est en panique. Carrella. Maradona de la tête. Oui, mais il ne peut que l'effleurer. Au niveau des combinaisons offensives, côté italien, on ne voit pas grand-chose. Il faut bien l'admettre. Mais il faut toujours se méfier des comptes car ils sont très habiles dans les contrats. Mais quand on possède un joueur comme Maradona, on joue dans les pieds de Maradona. Et non pas des balles longues comme ça où il ne peut à peine que les effleurer. Et d'ailleurs, depuis le début du match, Maradona n'a touché que 4 ou 5 fois le ballon. C'est vrai. Vachement, Passi, Marcicot. Passi a raté son contrôle et ça repart avec Bani. Mais Thierry est là. Thierry qui fait un très bon match des Pérou pour Passi comme toute l'équipe toulousaine du reste qui attaque avec Passi avec Durand. Ah, Durand n'a pas pu... Il a bien torté le grand pont de l'extérieur du pied gauche. Oui. Mais il arrivait vite M. Volpecina avec son numéro 11. à Toulouse fait honneur au football français ce soir, contestablement. Ils sont très bien. Merci. Cot dans ses oeuvres. Durand. Durand, intervention de Bani. Durand encore. Et dégagement comme il le peut de Bruscolotti. Et donc, ballon pour les Toulousains. Durand qui a voulu chercher Passi mais a trouvé Bani. Oh là, qui prend des risques venant derrière lui pour Volpecina. Le ballon est sorti. Eh oui. Mais il dit... Ah, l'arbitre de touche dit que Durand a touché cette balle. Ah, c'est curieux. Bon, oui, c'est un peu curieux. Mais enfin, il était bien placé. Bien sûr. Et donc, remise en jeu pour les Italiens. Par Bani. Il se fait compieusement siffler, M. Bani. Volpecina. Allez, hop, un under, comme on dirait. Et puis, Carnet Vallée qui a été allé chercher ce ballon de la tête mais sans problème pour Ruti. Il faut arriver sur lui le denoré de Muro. Et ça repart de l'autre côté pour les stages. Ruti. Ruti. Il faudrait bien les faire venir vers eux, les défenseurs toulousains voudraient bien faire venir vers eux les attaquants Napolitains de façon à dégager un peu le milieu de terrain et permettre ainsi à ce milieu de terrain toulousain qui est excellent d'orienter davantage le jeu. Marcicot. Ouscolotti. Face de lui. Jouer avec Durand. Durand pour... Pour l'arbitre a vu. Oui, oui, il l'a vu. Marcicot qui a fait l'arbitre. Et M. Frédéricson a donc fait un coup franc qui pourrait être dangereux. Toujours tiré par Marcicot qui envoie des ballons terriblement travaillés. Et alors il y a Depeyreau, il y a Stopira, il y a Bellus là-bas. Il y a Tarantini qui vient aussi. Ça se précipite et finalement c'est le libero Renica qui met ce ballon en corner. Pas très à l'aise les défenseurs Napolitains sur ces ballons, sur ces coups francs de Marcicot. Ça fait deux fois vraiment qu'il s'est un peu en panique. Il sort des ballons très dangereux. Il a bien fait d'ailleurs de le mettre en corner. Il ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière lui. Alors Marcicot encore une fois sur le corner. Oh là là ! Quelques loupés. Quelques loupés. Malheureusement aucun Toulousain. Bellus qui va chercher cette balle et qui obtient un corner. Et un corner bien sûr. Oui, oui, oui. Non, je crois qu'un des gros travails également des attaquants toulousains c'est qu'il harcèle le défenseur Napolitain ce qui l'empêche à celui-ci de bien dégager son camp. Oh ! Stoppira un instant. Ballon pour Marcicot encore. Face à Bruscolotti. Donne derrière. Mais sans problème pour Garilla. sur ce long ballon de Durand. Et long ballon. Régalez-vous messieurs. C'est incroyable. Oui, et Maradona lui fait comprendre par des signes qu'il souhaiterait plutôt le ballon un peu moins haut. Et c'est la mita. C'est la mita donc qui voit Toulouse menée par un but à zéro. Un but obtenu par Yannick Stoppira à la 18ème minute de jeu. Alors le scénario idéal Roger c'est de remarquer un petit but en deuxième mi-temps de ne pas en encaisser ce qui permettrait au Toulouse de Foulback Club au TFC de se qualifier pour le tour suivant de la Coupe de l'UF. Et ça ne serait pas étonnant si les Toulousains confirment leur première mi-temps en jouant de cette façon évidemment en laissant très bien physiquement. Ce but leur donne un moral certainement de vainqueur maintenant et je pense qu'ils vont insister jusqu'au bout comme ça. Enfin une des grandes faiblesses quand même des Napolitains c'est de ne pas servir de Maradona comme il est seul capable de le faire dans le monde entier avec son pied gauche. Vous savez Maradona c'est un peu comme tous les meneurs et tous les buteurs de leurs équipes buteurs surtout quand ils ne sont pas bien entourés pour bien exprimer leur talent et bien évidemment ils ne font rien du tout. Bon on verra tout cela en deuxième mi-temps en attendant on fait peut-être un retour vers Paris en attendant de se retrouver tout à l'heure. Également sur le terrain des Napolitains qui doivent quand même douter Roger. Oui il y a de quoi parce qu'il ne pensait certainement pas que Toulouse et il l'avait déclaré avant le match il ne pensait certainement pas que Toulouse. Roger Bernard j'ai Jacques Santini à mes côtés satisfait de cette première mi-temps c'est vraiment une équipe parfaite bien entendu on avait un score à remonter on n'est pas revenu maintenant il ne faut pas se précipiter il faudra saisir l'opportunité de marquer ce deuxième but. Vraiment confiant dans cette qualification ? On est confiant en son équipe mais il y a 11 Napolitains en face qui la désirent autant à nous de faire tout pour qu'on ne soit pas déçu après cette première mi-temps qui nous a réconforté dans notre système. Merci Jacques. Olivier on vous retrouve à la fin du match bien sûr. Pas de problème. Et voici Monsieur Ferreriksen qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec 45 minutes pour les Toulousains pour prendre l'avantage définitif sur Naples espérons-le encore qu'on pourrait jouer peut-être la prolongation. Vani d'entrée et Teperou qui donne un ballon pour Passy aux fautes de Vani qui s'est écarté du bras aidé du bras pour écarter Passy plus exactement et pour Garella qui dégage maintenant aux fautes de Ruti aussi qui a poussé dans le dos il a poussé dans le dos et Napoli va tirer ce coup franc pour Naples demande à Monsieur Ferreriksen de faire reculer des Pérou Napoli qui cherche la tête de Maradona mais finalement c'est Thierry qui a dégagé qui donne un long ballon là-bas pour Marcico toujours aux prises avec Bruscolotti et puis Durand Moreau Mureau plus exactement et faute de Desperou faute de Desperou et ballon pour les Napolitains il y a Bani qui joue avec Carnival et il faut un autre sur Maradona oui oui il a que puce et coup franc donc pour Naples trentaine de mètres début il y a la Renica des Napolis et Maradona alors attention qui demande à l'arbitre de compter les 9 mètres réglementaires petit mur petit mur seulement de la part de Toulouse alors il va se faire contrer sûrement oui par Marcico où est-ce que le kick et Ramy Maradona oui 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 on va pousser beaucoup de ballons Maradona ça lui est difficile il était solé devant il a que le soutien de Carnival et c'est tout et toutes ses balles sont données comme le disait Thierry d'ailleurs il n'avait pratiquement que des balles hautes ce qui change la physionomie du match par rapport à celui de Nap alors Tarantini Tarantini pour Durand Durand donc Ruti Ruti qui va voulu donner un passi finalement aux prises avec Bagni toujours Bagni qui réussit à donner un carnet valet attention vote de Tarantini oui 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 l'arbitre a raison et coup franc pour les Italiens qui prennent le match à leur compte en ce début de deuxième mi-temps le final a été parti pensant que Maradona lui passait la balle finalement Maradona tire ses coups francs là-bas de l'autre côté sur Carnival mais avec beaucoup de sang froid Durand Durand a donné à Bergero Tarantini alors on ne s'affole pas du côté toulousain on ne se précipite pas à l'attaque on essaye de poser le jeu Bellus pour l'estage de Zex-Stéphanois et Bergero non pour Stéphanois non finalement vote de China pour Maradona Maradona avec Tilly Tilly il va prendre un carton c'est normal c'est vraiment de l'anti-jeu elle a essayé 2-3 fois l'arbitre a laissé Maradona jouer puis évidemment il a sorti le carton jaune c'est la première fois qu'on voit Maradona on le revoit là sous ce ralenti que vous proposez Pierre Badel on voit vraiment Maradona dans ses oeuvres un peu avec son pied gauche il déstabilise et prend complètement un contre-pied les défenseurs adverses De Napoli pour Naples pour Muro 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 long ballon en avant tête de Ruti Durand qui rate Passi finalement prise avec Bani Bani qui passe il va pouvoir centrer oh là là heureusement que derrière il y avait Desperou et qu'il y avait Tilly parce que Maradona était prêt à reprendre ce ballon c'est Desperou qui a sorti ce ballon corner alors Maradona tire ce corner sauvetage de Tilly sauvetage de Tilly sur ce corner oh là 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 et Stapira à faute de Stapira sur Maradona il a vu Maradona à terre tomber oui c'est tout mais c'est pas évident qu'il y ait faute encore qu'il avait été aidé par son juge de touche en tout cas il y a une pression folle de la part on revoit le sauvetage de Tilly avec Bergeron qui avait été complètement trompé par la trajectoire de la balle alors nouveau coup franc pour les Napolitains qui dominent très nettement ce début de deuxième mi-temps Mureau bon dégagement de l'estage mais ça revient de Napoli Bergeron va sortir voilà il faudrait se donner un peu d'air là du côté de Toulouse il faudra le faire calmement oui c'est la meilleure façon d'y arriver Durand Durand pour Marcicot Marcicot prise avec Ruscolati bien joué au deuxième poteau pour Bellus mais heureusement pour les Italiens que Ferraro était là bien joué de la part de Marcicot avec Bellus Marcicot fait signe il y a Bellus qui va absolument tirer ce coup franc on prend son temps on prend son temps et Bellus dans le premier poteau dégagement Maradona reprend cette balle contrée ballon dans les 18 mètres mais finalement dégagé par les joueurs italiens Tarantini qui remet cette balle dans le paquet pourrait-on dire Bellus qui se précipite est aux prises avec Bani c'est bien Bellus alors que Bani l'accroche que Monsieur Frédéricson ne dit rien que Maradona est aux prises avec Thilly que Thilly contre ce ballon de De Napoli un ballon là-bas pour Stapira Stapira qui va pouvoir reprendre la balle devant Volpecina Durand ça cafouille un petit peu depuis quelques instants aussi bien la relance toulousaine que le dégagement des joueurs de Napoli Durand pour Marcico intervention de Bouscolotti le monde se précipite Passi le premier Auti à faute de Carnet-Valet que l'arbitre n'incite le pas et ça repart avec Muro Muro face à l'estage Muro qui est un des espoirs je vous l'ai dit du football italien il réclame une main il réclame une main finalement qui est l'arbitre de touche le signal le juge de touche le signal l'estage s'était mis au travers de sa route en plongeant sur ce ballon Monsieur Frédéricson n'avait pas vu mais qui a suivi il ne pouvait pas le voir d'ailleurs il était caché qui a suivi des conseils de son juge de touche il faisait que ce Muro qui vient de Pise est un espoir du football italien visiblement il a du ballon ce garçon regardez-le il a frappé là par contre il est à l'école italienne et Pelluste a pris un coup déjà qu'il souffre de son genou gauche reste un coup à la cheville et là le public sent qu'il doit encourager son équipe c'est un moment effectivement parce que là il revient bien les plus tout début de deuxième mi-temps Marsico mais finalement Durand mais faute oui ça n'a pas passé inaperçu à l'arbitre oui évidemment il a taqué semel en avant c'est logique finalement je crois qu'il ne donne qu'une remise en jeu monsieur Fédarissane vous voyez il est moins sévère que nous panique encore le Napoli un long ballon pour Muro Tarantini c'était juste cette passe à Bergerot et ballon pour Tarantini le milieu de terrain de Toulouse s'impose moins qu'en première mi-temps incontestablement le fait que que les Napolitains poussent poussent en ce moment et bien gèrent considérablement les joueurs du TFC quand il pense on en pose davantage de problèmes Marcicot main dans la main avec Bruscolotti et finalement Bruscolotti une fois de plus mais le ballon en touche ils peuvent faire la différence Marcicot je crois parce qu'il pose de gros problèmes à la défense de Naples Durand Marcicot et heureusement que Tarantini est revenu à toute vitesse reprendre ce ballon Passif Passif pour Belus Belus face à Renica Durand qui rate son contrôle Durand Volpecina mais Belus finalement Belus bien joué pour Durand c'est un bon ballon pour un peu par Sico aïe 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 dommage c'était bien joué on voit sûrement le revoir au ralenti oui la passe la passe est très belle comme ça devant le but Pierre Badel passe à terre oui très dangereux il n'a pas pu assez se retourner et ça arrivait vite et lui-même arrivait très vite Brutti de la tête face à Carné Vallée qui lui pose des problèmes quand même Durand qui sauve ce ballon Durand l'on voit beaucoup avec Desperou ils font un travail considérable en milieu de terrain Brutti Passi et Durand Durand Desperou il se fait prendre la balle par Don Napoli Maradona pour Don Napoli qui veut en laisser à Don Napoli Maradona bien contré heureusement et faute de Maradona et oui et oui et aussi en fait des fautes mais le contre Detti est venu juste à point on le revoit regardez on revoit surtout la faute de Maradona contre Detti c'était juste avant je dois dire cette faute n'est pas volontaire Bernard évidemment elle existe parce qu'il fait très bûcher mais il ne fait pas exprès un petit quart d'heure de jouer dans cette deuxième mi-temps et toujours 1-0 pour Toulouse il y a beaucoup plus de mal qu'en première mi-temps il n'arrive plus à s'imposer comme il le faisait Bellus Stoppira Stoppira Bruscolotti faute de Marcico dit M. Frédéricson oui il s'est baissé Volpessina Volpessina bien contrait Fassi bien joué Fassi très bien joué ballon pour Stoppira Stoppira qui n'était pas en jeu qui va pouvoir centrer avec Bellus qui est au centre ballon pour Durand ça va vite bien joué Durand oui bon crochet Bellus au-dessus dommage très très belle attaque de Toulouse il a manqué un petit rien il a remarqué qu'il y a eu trois changements de jeu consécutifs il y a eu cette magnifique passe de Passi sur Stoppira qui a remis de l'autre côté ça a désarçonné la défense napolitaine et Durand également qui remet de l'autre côté on le revoit là regardez la tête de Bellus au-dessus c'est vraiment très bien joué dès qu'ils accélèrent trois fois pris consécutivement contre pied cette défense alors il y a un changement dans l'équipe dans l'équipe italienne puisque le numéro 11 Volpecchina qui est un défenseur donc va laisser sa place au numéro 13 qui est Marino il se décide les Italiens ils se disent un défenseur alors qu'il faut absolument qu'on marque un but c'est peut-être pas l'idéal donc entrée de Marino le numéro 13 italien et dégagement de Renica le libéraux de cette équipe de Naples sur Maradona qui réussit à donner derrière à Ferrari et Garella qui est un moment Garrea de Pérou qui rate un peu son contrôle et remise en jeu donc pour les Italiens par Denapoli Denapoli pour Muro contré par les stages Ferrario non finalement Denapoli Denapoli Muro Muro qui n'a n'importe quoi il n'a pas cherché de partenaire qui a remis ça au centre en espérant que ce soit pour un de ses collègues Thie Thie Marsico Ruscolotti et ballon pour Passy Passy Tarantini Toulouse qui aura repris le jeu après 10 minutes assez difficiles face à Naples et qui maintenant semble avoir la maîtrise du ballon avec l'estage l'estage des Pérou des Pérou avec une faute de Napoli au début c'est une belle chose très belle chose il est solide ils ont un coeur extraordinaire on dirait qu'ils jouent un match de coupe d'Europe ils ont un souffle et épuisable en milieu de terrain Vassipassi qui est redevenu le maître à jouer de cette équipe de Toulouse il semble directement dans les mains de Guerrella l'estage et des Pérou face à De Napoli puis Belus on sort encore Belus qui a voulu donner à Stoppira un peu court mais ça revient dans les pieds de Belus maintenant Belus face à Muro le jouet du pied droit là-bas mais bon sauvetage de Ferrara qui face à Marino qui est entré donc et ballon pour Carnivalet un instant Maradona maintenant Maradona Marino Marino qui est venu derrière De Napoli De Napoli juste dans Carentini vous pensez peut-être que Maradona allait partir devant les stages les stages dans les pieds de Briscollotti ballon pour Bani sur la tête de Thie Bani encore qui se bat avec Belus et Stoppira et Koufran oui mais il y a eu des jambes en l'air successives il y a eu des bras il y a eu des bras des jambes et finalement monsieur Frederikson donne ce ballon aux Italiens un jeu un peu confus maintenant dans cette partie mais acharné moins clair moins net mais acharné c'est vrai De Napoli c'est-à-dire que les Italiens ont dû être sermonés à la mi-temps par leur entraîneur monsieur Bianchi et qu'ils doivent absolument marquer un but s'ils veulent se qualifier ils brûlent les cartes davantage qu'en première mi-temps ils occupent mieux le terrain d'ailleurs alors Bergerot il a dégagé Marcicot non Ruscolotti ballon qui va les coups en touche pour les Toulousains pour Durand Durand Marcicot Marcicot qui laisse à Passy Passy qui a voulu jouer oui qui a bien joué avec Desperoux ballon contré pour Durand finalement contre favorable et Ruti a le balle Durand 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 qui alerte Soscapira c'était très bien joué ça et pas de réussite pour Yannick Stopira qui s'était non la balle est quand même assez loin de lui regardez et il ne peut pas plonger au revoir il ne peut que la devise il est gêné quand même au moment de son feu de tête oui enfin c'était bien vu de la part des Toulousains et là Ferrara le garde du corps de Stopira ne le quitte pas il y en a numéro 16 italien qui vient de rentrer c'est Giordano ah Giordano c'est un avançante qu'on dit en petite forme côté côté Italia mais c'est l'avançante titulaire de cette équipe de Naples des Pérous Passy aïe 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 c'est dommage il a cru qu'il y avait un partenaire derrière lui oui les stages stage avec le vent on disait que ce stade était abrité mais finalement le vent est tellement violent ici à Toulouse qu'il gêne quelque peu le déroulement de cette rencontre encore que et qui souffle on vous l'a dit favorablement aux joueurs de Toulouse dans cette deuxième mi-temps il est trop de passer il est trop de passer on patte le trop et de Napoli qui veut jouer les justiciers il y a un arbitre pour ça monsieur de Napoli même s'il y a faute banni de Napoli de Napoli pour Giordano justement Giordano qui a voulu alerter Carnet Vallée et finalement balle signalé de Maradona qui venait trop doucement tranquillement alors là maintenant les Italiens jouent leur va-tout avec deux véritables attaquants Carnet Vallée et Giordano et Maradona bien sûr qui joue complètement en pointe en plus en ayant fait rentrer Marino numéro 13 en milieu de terrain à la place de Volpitch et là qui est un défenseur attention Giordano qui marche un peu sur la balle ce qui permet aux Toulousains de la récupérer pour Tarantini maintenant Tarantini longue balle pour Stopiram et finalement intervention de Marino en ce moment jusqu'à son gardien de lui vanille 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 pour Marino Marino pour Carnet Vallée Ruti et dégagement de Tarantini pour Marsico Marsico qui rate un peu son contrôle et là Terrarra lui complètement par contre un peu n'importe quoi ah oui là les défenseurs italiens pour la relance voir ailleurs Ruti Ruti Marsico avec Bruscolati il a essayé de bénéficier Marsico d'un tout franc mais ça n'a pas marché avec monsieur Frideriksen il a du mal aussi avec Bruscolati il faut bien dire qu'il a poussé un petit peu quand même bon dégagement de Ferrario sur la Giordano sur la tête de Carnet Vallée Giordano maintenant Ferrario contré par Vénus Stoppira faute de Vani oui 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 absolument pas si pas si Marsico qui a fait une petite faute aïe oui 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 ça s'est vu ça s'est vu le public n'est pas content mais c'est vrai que Marsico avait fait une faute au départ sur Bruscolati et dégagement de Renica donc balle là-bas sur Giordano qui n'était pas marqué face à Tarantini et faute main dit monsieur Federexson de Tarantini oui c'est peut-être vrai il s'était lancé les deux pieds en avant comme ça c'est pas étonnant Giordano intervention de l'estage maintenant et faute demandaient les français de Marino tête de Carnévalet Tarantini Ruti aux prises avec Carnévalet réussit à mettre derrière à Ferraria oh là là Maradona qui a raté cette balle heureusement il a plus que la contre elle allait très vite il n'a rien pu faire pour contrôler le ballon Pierre Giraud sans ce moment que tout doucement les Italiens reprennent le contrôle de la partie attention Toulouse bannis bannis pour Benapoli et ça c'est les P.O. Durand Durand Bellus Bellus qui a voulu alerter Emmanuel Marsico ou Stofira finalement ce sont les Italiens bien regroupés beaucoup plus groupés des Français peut-être ce qui explique qu'ils peuvent repartir comme ça avec Giordano Giordano qui a été pris en charge maintenant par les stages et qui s'en tire bien la face à Durand Bannis Bannis qui alerte Marino Marino qui réussit à centrer Giordano oh là là il aurait pu se faire mal oui et par un fini pour relancer pour Durand allez c'est sur des comptes que les Doulousains maintenant peuvent peut-être faire la différence Durand Passi Passi Bellus oh et dégagement de Ferrara dernier balai passe à Deperou 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 Bellus Bellus et non il avait le temps de la contrôler Bellus il aurait peut-être pu s'arrêter sans près avec beaucoup plus de précision qu'il ne l'a fait il a voulu aller très vite non 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 c'est une remise en jeu ce n'est pas un cornet bien essayé il a fait un peu plus de décision il a fait un bon coup de décision finalement dégagement pas pour longtemps si très serré cette défense un italien sur ce carnet valet bien joué Ruti qui a pu donner à Durand Durand centre tout de suite mais dégagement de Bani Maradona toujours face à Tilly Tilly qui dans les pieds mais dans les pieds de Maradona maintenant De Napoli De Napoli qui a donné à Ferrario intervention de l'estage l'estage Bellus Bellus il va essayer de déborder je pense non il préfère donner à Passy ah faute de Bruscolowski c'est Marcito il a poussé Marcito on voit tout Monsieur Poderickson et c'est un coup franc juste au point de la surface de réparation alors c'est je pense Marcito non c'est Passy Passy oui sur pied gauche normalement il va pas le tirer directement je pense qu'il va chercher la tête d'un de ses partenaires ah oui c'est levé celle de de Maradona finalement on joue un peu au billard Bani Passy il en fait un peu trop Bani là oui là Passy il s'en suit sur cette action encore une touche favorable non mise en jeu favorable à Nappes puisque c'est des Pérous qui la mise en touche cette balle de Napoli les stages ballon pour les Français pour les stages les stages pour Tarantini Tarantini qui reste qui couvre bien derrière il se méfie parce que maintenant les attaquants de Naples sont beaucoup plus nombreux Voiti sur les stages oh là là oh là 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 et l'arbitre dit non on laisse l'avantage le tacle était l'oeuvre de M. Marino des Pérous Passy Passy pour Stopirano un peu court là peut-être que c'était difficile pour lui et ça repart avec de Napoli de Napoli Maradona ballon finalement pour Giordano Giordano c'est joli ce que vient de faire Maradona Giordano c'est pas mal non plus qui déborde Tarantini mais sans danger finalement ah il montre de temps en temps le bout du nez les Napolitains beaucoup plus qu'employés en mi-temps ils sont nettement mieux organisés au milieu de terrain ils l'occupent bien ils ont du monde on vient d'atteindre la demi-heure de jeu et toujours donc 1-0 pour Toulouse Passy Passy-Bellus Bellus-Sopira oui qui a bien vu le coup Stopira-Marsico ah qui a tenté le petit pont mais ça n'a pas marché il faut dire qu'ils étaient 6 défenseurs de Napoli contre 2 attaquants de Toulouse mais s'ils le réussissent ils se dégagent bien l'accès du but Vanille Bernard oui un changement dans l'équipe de Toulouse il y a Pierre Espanol qui va certainement rentrer et remplacer Gérald Passy ah Passy bon et bien attendons ce changement quand Passy avait l'air bien il a dû prendre peut-être un petit coup là je le vois dans le rancet il a travaillé énormément également depuis le début du match qui est un peu haut mais finalement l'arbitre ne siffle pas peut-être Ferrari tout simplement parce que Carnivalet a baissé la tête également ah il y a une main oui de Depeiro et changement donc en effet oui c'est fait Passy va sortir et c'est Espagnol qui va rentrer et coup franc pour les Italiens par De Napoli de Napoli pour Bruscolotti contre Stopira qui récupère cette balle avec Espagnol justement sur sa droite aïe 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 contre Ruiti Allez le public retrouve un peu la voie pour encourager son équipe c'est le moment et sinon on va se diriger vers la prolongation et les coups de pied au bus je ne veux même pas y penser tiens Depeiro 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 qui va pouvoir tirer là il se prépare bien du moins Bonne préparation Il s'est bien mis sur son pied droit après deux conduites de balle Il s'est peut-être un peu fatigué sur l'accélération qu'il avait produite Difficile à bout de course comme ça après l'effort qu'il avait produit effectivement Dégagement de Renica pour Naples Maradona se précipite mais c'est Depeiro Depeiro Ferrario intercepte Ferrario Giordano Oui c'est pour les Italiens en fait Bellus Bellus qui est raccroché De Napoli Giordano Giordano Contrait Ah et Monsieur Federickson estime que que les stages a donné un coup à Giordano et c'est donc un coup franc pour les Italiens donné par De Napoli je pense faire attention à Carnevalet l'avance entre Italienne qui a été remuant depuis le début de la deuxième mi-teint et Marino également ça va être certainement un ballon dans le paquet oui De Napoli mais c'est Tig qui a sorti ce ballon Marsico est revenu finalement tout le monde se bat et c'est Durand qui récupère cette balle et qui la dégage Marsico qui n'a pas pu la contrôler De Napoli De Napoli avec Marino Marino de l'autre côté mais sur Durand Durand qui protège bien sa balle et donc remise en jeu pour les Toulousains et ça permet de souffler un petit peu parce que là les Italiens étaient dangereux ah oui partie un peu crispante parce que vraiment c'est moins clair qu'en première mi-temps donc il peut arriver n'importe quoi maintenant des balles contrées devant les buts et contre ça il n'y a pratiquement rien à faire Ruti pour Toulouse Tarantini Tarantini oh là finalement Espagnol Espagnol de l'autre côté pour Durand Durand Vélus 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 une fois deux fois pour Durand Vélus 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 c'est difficile il y a beaucoup de monde Durand Vélus 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 non il faut les Italiens remettre dans le jeu Desperro qui va pouvoir centrer stoppira peut-être il y a quatre personnes finalement Ruti oh là là et ça dégage par Ferrario oui ils étaient 10 dans la surface de réparation ça remet devant par Tarantini Desperro Desperro qui s'écroule qui cherchait le pénalty non ça n'a pas marché l'arbitre ne s'est pas laissé abuser Denapoli pour Giordano il a joué l'arbitre tu as raison là Giordano Carnet Valet Marino Maradona Marino derrière Ferrara Ferrara pour Maradona Maradona qui a loupé a loupé sa roulette il revient bien oui mais Denapoli pour récupérer la balle oh là pour Giordano Giordano qui a voulu Carnet Valet c'était trop derrière Carnet Valet heureusement ouille dites moi oui oui on souffle Espanol pour Marcico wow il a joué l'avantage ben oui mais il est sympathique bien on sait qu'il ne peut pas revenir sur sa décision c'est une chose qu'au rugby on peut faire l'estage avec Giordano oui l'arbitre a sifflé là il est effectivement dans une faute mais tout à l'heure Thierry a pris un carton jaune pour une action à peu près similaire sur Maradona alors alors Espanol Ruti Durand Ruti du moins pour Marcico toujours avec son ami Bruscolotti ah pour des Pérou mais c'est une bonne intervention oh là c'est fait mal Thierry là mais le ballon est toujours pour les joueurs de Toulouse avec Espanol qui peut s'entrer sur Marcico contraire au dernier moment oui il réclame un pénalty il réclame un pénalty mais non on ne leur donne pas difficile de la corde comme ça c'est le ballon qui va la main c'est la main encore que je connais des arbitres qui sifflent ce genre d'action oui mais monsieur Fédéral on le revoit oui difficile de siffler pénalty oui pas trop évident c'est un peu le bras un peu le corps oh magnifique coup de tête de Durand Durand et c'est Maradona qui était là et le public se déchaîne parce qu'il sent que son équipe là peut marquer dégagement Boscola tir utile contrée wouf et finalement ballon qui va largement au dessus sur ce tir de Tarentini ouais et de Durand réuni en action en gros plan monsieur Garella il y a eu quelques moments un peu déliqués devant ses buts enfin faut bien dire ça a été fait beaucoup plus à l'arraché Bernard ah bah oui mais c'est bien souvent comme ça en Coupe d'Europe c'est l'état de fatigue maintenant qui se fait sentir sûrement et en Coupe d'Europe c'est souvent comme ça c'est plus à l'arraché on gagne les rencontres oh là attention Ruti oui Ruti Tarantini longue balle là-bas et dégagement de Ferrara beaucoup de tête d'ailleurs en souplesse et remise en jeu pour les Italiens donc de Napoli ah le public du stadium y croit toujours il a raison d'y croire mais que c'est dur comme il appuie du rang là et Tarantini dont ballon de l'autre côté Bruscolotti Marino qui a retenté son Bruscolotti mais finalement Tarantini reprend cette balle Marsico et faute de Bruscolotti sur Marsico et donc Coufran pour Toulouse qui pousse qui pousse et 5 minutes à jouer encore à Montcronamette ballon dégagé par Marino et toujours 1-0 pour toujours 1-0 pour Toulouse je vais dire je ne vois pas ce que l'arbitre a sifflé là il siffle un coup franc pour les Italiens il est peut-être un mot un mot un mot que les Toulousains n'auraient pas dû prononcer alors qu'à main il y a Marsico qui touche sa cuisse j'espère que ce n'est pas grave parce que ce sera un coup dur pour l'équipe Toulousaine et qui peut vraiment bien être devant de l'attaque Marsico Rennica c'est ce qu'il y a Bellus qui y va Detero long ballon là-bas pour Marsico Marsico prise avec Rennica il met ce ballon en touche oui ils avaient une belle balle de contre-attaque les Toulousains mais ça revient vite à côté encore que Marsico était seul là-bas sur son velle droite c'était difficile de construire quelque chose Espagnol qui est accroché de la main en plus et donc Koufran un ballon chaud chaud très certainement dans les 18 mètres oui mais sans problème sur Garilla ils étaient trop sur Garilla trop sur le gardien oui et faute de Desperoux donc oui qui a voulu empêcher le gardien de dégager en tendant sa jambe et s'est défendu donc on revient avec le ballon dans les mains de Garilla alors Sapira doit être à 9 mètres et Garilla peut dégager mal mais quand même pour les Italiens de Napoli Maradona qui a vu naturellement arriver Thie le ballon pour la tête de Tarantini Thie Ruti Durand bien vu bien vu de l'autre côté est pressant bien vu bien vu le ballon à contrer par Maradona il faut retenir il faut retenir il faut retenir il faut retenir il ne pourrait pas qu'il recommence parce qu'il a déjà un carton jaune Marino il faut retenir Rennica bon c'était des politesses c'est évidemment Rennica qui va tirer ce coup franc sûrement un long ballon dans les bisoumètres français c'est la tactique tout le monde s'y prépare d'ailleurs Toulousain et Napolitain voilà ça va sur la tête de Carnet Valet on a tremblé un petit peu dans le stade j'ai entendu oui par acquis de conscience Bergerot a sauté mais il a certainement vu que le ballon était derrière la transversion on est en revoir plonger bien ce ballon oui Bergerot saute mais il doit bien le sentir qu'elle est derrière oui il est très grand Bergerot un des plus grands gardiens français oula Desperaux Desperaux-Marsico aïe 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 Rennica et Garella Durand Belus Belus Stopira non le ballon pour Rennica finalement sur Ferrara Ferrara aux prises avec Durand au fraude de Durand et l'arbitre cycle la fin du temps réglementaire alors nous allons jouer plutôt les joueurs de Toulouse heureusement qu'on ne sait pas nous de Toulouse et de Naples vont jouer une prolongation de demi-temps de 15 minutes et si à l'issue de cette prolongation il n'y a pas de but marqué ou si le score le score est nul et bien ce sera les deux partout admettons ce serait les Napolitains qui seraient qualifiés donc si la marque en restait là et bien ce serait les coups de pied au but une preuve dramatique s'il en est difficilement supportable je crois qu'on va avoir deux prolongations de 15 minutes assez dramatique parce que les joueurs sont fatigués ils ont fait il faut bien le dire Bernard un peu d'à peu près durant le dernier quart d'heure les ballons ont été donné loin devant on se jetait dessus mais il y avait un football beaucoup moins classique qu'au cours de la première mi-temps la fatigue est pour quelque chose Olivier Rey toujours le long de la touche carrément je me suis installé carrément sur le banc de touche étant donné qu'il y a des joueurs qui sont partis s'échauffer et je suis à côté de Gérald Passy une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile pour Toulouse ben oui c'est pas évident disons qu'en première mi-temps on a fait beaucoup d'efforts et là on est en train un peu de les payer je crois que malgré tout on va essayer d'aller au-delà de nos possibilités et d'essayer d'arriver de marquer ce but qui va nous qui va nous libérer Naples vous a plus inquiété en seconde mi-temps en jouant beaucoup plus offensivement oui disons qu'ils ont je sais pas ils ont mieux occupé le terrain et bon ils nous posent beaucoup plus de problèmes mais je crois que bon là on a mis en prolongation physiquement on est je pense que on peut faire vous avez bien accueilli la décision de Jacques Santini de vous sortir vous étiez fatigué bah disons c'est toujours difficile de sortir dans un match comme ça mais bon c'est le coach il a décidé c'est comme ça voilà Bernard et puis il a décidé il a décidé